A Toulon, je me suis bien installé, j'ai trouvé un bon petit appartement. Je suis près de l'entraînement, donc c'est pratique, je peux bien dormir comme ça. J'ai accès facilement aux plages, donc je peux profiter des jolis coins de la région du Var. Et après, au sein du groupe, il y a une très bonne ambiance avec des joueurs un peu de différentes nations. Je me suis très bien acclimaté, il y a vraiment des bons mecs dans cette équipe. Le niveau est très intéressant avec des bons entraîneurs. Le contenu des entraînements est différent de celui de Montpellier et ça fait une nouvelle expérience. Donc pour progresser, je pense que c'est intéressant. Je n'ai pas joué les 4 premiers matchs, et donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'envie aux entraînements. Je me défonçais pour intégrer au plus vite le groupe. Et j'ai effectué ma rentrée des classes en septembre comme les petits. Donc on allait jouer à Brive. Il y a eu 3 matchs dans la semaine et il y avait quelques joueurs qui étaient un peu fatigués. Il faisait 32 degrés et puis à partir de la 4ème minute du match, on prend un carton rouge. Ce qui est valable ou pas, chacun le décide, chacun le voit comme il veut. Mais du coup, ça a mis beaucoup en difficulté pour la suite du match. Réduit à 14 tout le match, on a quand même bien résisté pendant 60 minutes. On aurait même pu être devant à la mi-temps du match. Et donc c'était un match rude, on a couru deux fois plus du fait de l'infériorité numérique. Et bon, ça m'a mis directement dans le bain. Avant les matchs, plutôt de la musique qui bouge, du rap, par exemple NTM, Red Hot Chili Peppers, etc. Et d'autres, de la musique qui bouge pour me booster un peu, pour me réveiller de la sieste qu'on a fait durant l'après-midi. Et sinon, après, des musiques tranquilles, un style Absent Maïdi d'envoi, ou Cachalet, Walking on the Moon, un peu de tout. Reggae, pop rock, un peu de tout, tous les styles. J'aime bien la musique en général. J'aime bien le sport en général. J'aime bien le surf. Bon, je ne peux pas trop en voir, mais c'est vrai que c'est un sport que j'aime bien. J'ai pratiqué un peu en loisir quand j'étais... Je suis de Dax, donc quand j'étais sur la côte, ou même quand j'ai joué dans les autres clubs, je revenais souvent chez mes parents. Comme ça, j'avais la plage pas loin, je pouvais aller surfer un peu. Jusen Bolt, parce que c'est un extraterrestre par rapport aux autres sprinters, il est au-dessus, tout en étant détendu, tout ça. Je pense que ça ferait un bon lit. Je crois que Ngunia, c'était un ancien athlète, et il me semble qu'il s'est bien adapté au rugby, et il marque beaucoup l'essai dans les saisons. Après, il faut savoir s'il arrive, s'il ne se blesse pas en faisant des changements de direction. Mais sa vitesse, je pense que ça peut aider, ça peut beaucoup aider. C'est vraiment un atout principal de l'ailier. Je me suis mis à la pétanque. Depuis peu, j'ai rencontré avec le père de ma copine qui m'a fait y prendre le goût. On se lance souvent des défis à la pétanque. Je n'ai jamais amené mes boules dans le Var, et il y a quelques joueurs du club qui y jouent. Et dernièrement, avant le match, c'est peut-être pour ça que j'ai bien pu rentrer dans le match, j'étais en confiance. J'ai gagné Mehdi Bérabé à la pétanque 13-7, 13-5. Il me dit que c'était pour me mettre en confiance, je lui ai dit ne te cherches pas des excuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo.